bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc sur ce coup-ci le windows 11 version ghost spectre donc c'est le même vous savez moi je vous avais présenté le windows 10 là juste avant ça va être à peu près la même chose au niveau d'état je veux pas forcément non plus rentrer dedans par rapport au windows 10 la description sera identique il y aura le lien ce coup-ci parce que je l'avais oublié dans la version du windows 10 il y aura aussi moi ce qui va m'intéresser aussi c'est la version l'espace disque que la version prend et la ram parce que moi par défaut je mets 4 c'est ce qui est recommandé donc on verra si ça arrive à apprendre un peu moins pour voilà pour vous éviter tout ça et je vous le redire parce que je sais que je vous le dis aussi sur toutes mes vidéos mais pensez à le les versions que je vous présente là à part la version arium qui était quand même un peu plus fini en termes de version penser à bien les installer sur des machines virtuelles pas sur des pc ou alors des très très vieux pc si vraiment vous vous en souciez pas voilà parce que je sais que il peut y avoir des blue screen il peut y avoir autre donc vraiment je vous conseille fortement de faire sur cette méthode si donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver du coup directement à l'étape de l'installation de windows du coup voilà nous y sommes sur l'étape de l'installation de windows donc là par défaut forcément moi je mets anglais par contre ici je mets de français donc le langage est en anglais par défaut mais d'ailleurs je vous mette le lien de la vidéo pour pouvoir le changer et donc ce qui change par rapport à une de 10 et il n'y a rien en fait vous avez la version compacte sans le defender la version compacte avec l'antivirus la super light donc vous je vous redire les deux différences entre les deux la compacte c'est la version simple en fait et la version super là et c'est la version optimisée pour les jeux le streaming et tout ce qui suit derrière donc vous avez la version super light sans le l'antivirus ou avec l'antivirus et là sans l'antivirus mais avec voilà la possibilité d'utiliser le toolbox et avec l'antivirus et la possibilité d'utiliser le toolbox donc moi par défaut je veux prendre celle là du coup on va se retrouver directement sur l'os à la fin d'installation ok donc on se retrouve du coup comme prévu sur l'os à la fin de son installation je vous ai passé un peu les étapes mais ça reste un peu près similaire windows 10 c'est à dire vous avez eu en fait le windows 10 vous aviez vous savez à la fin le choix de la version que vous vouliez là ce qui a changé c'est que vous êtes automatiquement sur la version 22 h 2 donc ça ne m'a rien proposé ça m'a juste demandé si je voulais redémarrer le pc j'ai fait oui et comme vous pouvez le voir nous sommes bien sur la version 22 h 2 niveau changement mais il n'y en a pas par rapport à windows 10 à part qu'on ne soit sur le windows 11 niveau stockage c'est ça que moi je voulais aller voir comme je l'avais stipulé nous sommes sur du 6,17 giga donc c'est quand même très 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 faible surtout pour du windows 11 donc ça c'est très très intéressant en termes d'espace disque moi j'ai mis 60 64 giga par défaut et au niveau de la rame nous sommes alors moi j'ai mis 4 1 par défaut mais regardez on utilise que 1,2 alors 1,2 il ya quand même pas de navigateur rien installé derrière parce qu'ils mettent que vous allez voir au niveau des prix c'est bien marqué 4 giga essayez peut-être avec moi je pense que ça devrait passer sans problème donc ça c'est quand même des très très bons points au niveau de la toolbox je vous l'a montré en même façon c'est exactement la même mais vraiment exactement la même que sur le windows 10 il vous demande il va vous mettre que vous avez une petite mise à jour vous la faites ou vous la faites pas moi je vais faire non parce que j'ai pas de navigateur en fait si vous faites oui il vous met un petit message de voir comme quoi il n'y a pas de navigateur et voilà donc après en termes de design c'est la même moi voilà le petit message sur le fameux co vide 19 voilà il n'y a aucune différence on voit que vous êtes bien sur la version windows 11 pro 22 h 2 0 2 22 h 2 en 64 bits la version qu'on a sélectionné précédemment avec la possibilité d'installer ce que vous voulez ou même de supprimer des choses comme vous le souhaitez parce que là par défaut vous allez voir en termes de programme clairement vous allez on n'a rien on n'a vraiment rien du tout voilà donc par exemple bon moi je prends cet exemple là mais de toute façon que j'en avais d'autres je vais prendre microsoft edge et je veux installer la version basique et vous allez voir en fait ça va le télécharger et automatiquement ça se lance donc ça c'est quand même un outil qui est extrêmement puissant je l'avais déjà mentionné sur la windows 10 l'outil vraiment il est il est assez ouf il est assez ouf alors moi du coup tout est en anglais sur windows mais je vous l'avais dit vous pouvez le mettre en français avec le lien d'une petite vidéo voilà j'ai pas encore testé mais ça fonctionne ça fonctionne j'avais fait sur le windows 10 ça fonctionne impeccable vous pouvez aussi l'activer via une clé pareil un même principe avec une clé windows 10 ou alors alors après pour les voilà je pense que vous savez mais avec des activateurs vous pouvez vous pouvez l'essayer voilà et donc là je veux quand même attendre vous allez voir le le edge va va s'installer sans problème alors là par contre ça vient peut-être un petit peu de de ma connexion malheureusement en termes d'accessibilité par contre ici un vous voyez je crois qu'on les a à peu près tous il ya rien qui change il ya bien le windows defender serait que j'avais pas vérifié puisque je l'ai mis vous avez le choix de pas le mettre pour mettre votre propre antivirus donc ça c'est plutôt cool et vous avez aussi une autre application c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler cpu alors ça c'est plutôt important en fait cpu z parce que ça va vous permettre en fait deux voilà donc ça c'est le processeur mais de voir à peu près en fait sur quelle ram vous avez vous avez ça c'est un logiciel qui est très utile en fait si vous voulez avoir le fabricant le nom de votre carte mérite ce qui suit derrière je trouve que c'est très intéressant voilà c'était de la petite aparté mais vraiment une application extrêmement intéressante et là du coup on voit qu'il est en train d'installer le edge mais je voudrais vraiment vous montrer que vous de toute façon c'est comme le windows 10 il va se lancer automatiquement et il va voilà donc là il vient de s'installer avec l'icône et il se lance comme prévu et là donc là après bon par défaut c'est ça alors après pour les plus malins enfin vous pouvez installer edge et après vous pouvez aller aussi vous savez un surnimit je pense que vous connaissez et vous avez la possibilité de choisir les programmes que vous voulez installer voilà moi c'est tout pour moi j'espère que la vidéo vous aura plu il y en aura d'autres des vidéos il y aura une vidéo sur un windows 7 alors oui windows 7 n'est plus d'actualité mais je les trouvais en fait avec les dernières versions intégrées sur le windows 7 et je sais qu'il y en a qui sont un peu sentimentale et que windows 7 pour eux c'est un peu toute leur vie quoi voilà donc je vais faire une vidéo sur ça il y aura une vidéo sur un autre windows 11 alors ce coup ci pas allégé c'est vraiment le windows 11 avec toutes les versions est compatible n'importe quel ordinateur donc ça ça va être cool et une autre vidéo sur vente toi je pense que vous connaissez aujourd'hui je pense que ça doit vous dire quelque chose vente toi c'est un utilitaire qui permet de créer des clés une clé usb et en mettant plusieurs iso dessus et je trouve que c'est très utile surtout pour les gens comme moi qui font qu'ils font beaucoup d'installations de poste en annexe voilà et après il y aura mais rediffusion de live twitch comme d'habitude je vous fais des gros bisous ciao